Sous-titrage Société Radio-Canada C'est rare de voir des costards cravate par ici. Laissez vos affaires personnelles ici, ainsi que les objets métalliques. C'est la première fois, pas vrai ? Oui, monsieur. Soyez tranquille, vous vous y ferez. Vous pouvez avancer. Attendez. Entrez. Attendez. Avancez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. J'ai trouvé les filles. Un appartement avec trois chambres, salon, salé à manger, cuisine, terrasse. 500 euros, c'est donné ? J'ai du mal à le croire. Je vais le voir et je vous dis encore. Attends une minute, attends, Ingrid. Bon, écoutez, j'ai eu une autre idée que je voulais vous soumettre. Comme il nous reste encore un an à faire, peut-être qu'il vaudrait mieux rester à la résidence. C'est tellement compliqué de trouver un appart correct. Non, j'ai rien dit. La vérité, c'est que j'ai rien dit à mon père et je sais pas trop comment il va le prendre. Il le prendra très bien, Lola, puisque c'est avec nous que tu vas prendre cet appart. Allez, je file. A tout à l'heure, les filles. Ciao. Lola, tu devrais lui faire confiance à ton père. Moi, le mien, je lui raconte tout quand on se voit. Ouais, évidemment. Mais toi, ton père, tu le vois jamais. C'est vrai, je dis pas le contraire. Mais je t'assure qu'il va comprendre. Arrête d'angoisser. Ouais, on voit que tu connais pas mon père. Je vais manger un morceau, il faut que j'aille au théâtre. Tu m'attends ? Je te rejoins tout de suite. Hé ! Pardon, excuse-moi. Fais attention. Donne. Tu peux pas regarder devant toi ? Excuse-moi, je passe les épreuves d'entrée, alors je suis super angoissé. Ah, ah, eh ben, laisse-moi te donner un petit conseil. Si tu veux durer ici, respecte les vétérans. Pardon. Eh ben, elle a mauvais caractère. J'ai bien l'impression que personne ne nous fera de cadeau ici. Il faut que je rentre dans cette école d'une manière ou d'une autre. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis venu pour passer les épreuves d'entrée. Alors, garde un peu l'émotion pour demain matin. C'est le bord. J'ai l'impression que dans cette école, on attire tous les lobotomisés de la terre. Les barjots, il faut les enfermer. On t'a demandé ton avis, à toi ? Attends, Gigi. Attends, Gigi. À plus tard. Gigi, écoute-moi. S'il te plaît, écoute, il ne s'est rien passé entre Yvonne et moi. Rien du tout, je te jure. T'es tombée au moment où on était déprimés, mais il s'est rien passé entre Yvonne et moi. Mais oui, vous répétiez un numéro de contentionniste pour un cirque. Je ne veux pas se venir, tu me laisses parler, s'il te plaît. Je ne veux plus jamais que tu m'adresses la parole. Plus jamais, tu entends ? Dans quinze jours, je me tire. Comme ça, vous serez tranquilles tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada T'es pas gêné, toi. On peut savoir ce que tu fiches là ? Ils applaudissent encore. Tu pars, il y a trois péquenots dans la salle. Comme ça, tu as toute la scène pour saluer. Tu aimes ça, jouer les vedettes. Où est-ce que tu veux en venir ? Je vais te dire où je veux en venir. J'en ai assez. Dans cette pièce, on est deux, la belle et la bête, d'accord ? Tu n'es pas tout seul sur scène. Arrête ta parano, t'es qu'une hystérique. Ça fait presque trois mois qu'on les salue tous les deux. Trois mois ! Oui, je sais, mais au début, t'étais pas comme ça. Moi, je supporte plus ton attitude. Tu occupes toute la place comme si c'était toi la vedette, le rôle principal. Et puis d'abord, au lieu d'être aussi fière de toi, tu devrais apprendre la valse. T'as vu dans quel état sont mes pieds ? Tu me les as écrabouillés au moins quatre fois pendant qu'on dansait. Cette semaine, tu fais toutes les représentations ? Ou c'est ta doublure qui te remplace ? Non, je serai là. Pourquoi ? Parce que je crois bien que je vais être absent. Ingrid, comment ça va ? Donne-moi ça. Quoi ? On a eu l'appartement ? Ça, c'est génial, c'est sûr, alors. Il est bien ? Oui, bon, tu me raconteras tout ça en cours. Super, je t'embrasse. Ciao. Alors ? Tu vas partager un appart avec tes copines ? La petite fille prend son indépendance. C'est pas la peine de te fatiguer. J'ai pas du tout envie de t'en parler. Et rends-moi mon démaquillant. Tu sais quoi ? Je voudrais bien rencontrer ton copain. Pour savoir comment il fait pour te supporter. Mon copain s'appelle Pedro. Et arrête de toucher à mes affaires pour la dernière fois. J'aimerais pas être à la place de Pedro. Juan, je t'en supplie. Alors, ses vacances ? Très bien, merci. Pourri. Pareil. Bonjour, ça va ? Bonjour. Salut. Où est Mariano ? Il est pas là ? Il lui est arrivé quelque chose ? Ça, vous l'apprendrez en temps voulu. Il manque quelqu'un, non ? Euh, non. Non, non, on est tous là. On peut commencer. Bonjour. Excusez-moi pour le retard. Vous en faites pas, hein ? J'allais pas vous poser un lapin. Pas comme certains d'entre nous. Horatio, ce n'est pas le moment. On commence la réunion. Comme tu as bonne mine. T'es toute bronzée. T'es parti où ? Ah oui, je sais. Là où on était censés passer notre lune de miel, non ? T'as revendu ma place ? On est partis ensemble, avec ton billet. Bon, vous avez terminé. On peut commencer ? Bonjour. Monsieur le directeur des études, on commençait à croire que tu t'étais barré avec l'argent de la caisse. Où t'étais ? J'étais en taule. Nous avons reçu une proposition du ministère. Il s'agit d'un projet très intéressant. Monter un atelier de comédie musicale avec un groupe de détenus. Oh, ce que c'est que ça ? J'ai mis au point les derniers détails hier avec le directeur de la prison. Mais on sera payé en erreur supplémentaire ? Ça concerne Mariano, Irene et Juan. Attendez, c'est quel genre de prisonnier ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être en taule ? N'importe quoi, un atelier de théâtre musical pour des prisonniers. C'est la meilleure. Et après, on leur fait faire quoi ? Du macramé ? Des cours de point de croix ? Juan, tais-toi, tu n'es pas drôle. Ces gens accueillent avec énormément d'enthousiasme tout ce qui peut les sortir de leur routine. Alors si on peut leur enseigner quelque chose, ça en vaut la peine. Soyons sérieux, Mariano, ces types-là, il faut leur apprendre un métier manuel, je ne sais pas moi, plombier ou bien électricien, mais des cours de chant. À quoi ça va leur servir quand ils sortiront ? Dis pas n'importe quoi, s'il te plaît, c'est du temps perdu. Cherche pas à discuter, Juan se fiche complètement des autres. Dis donc, toi. Bon, peu importe. Et qui va se charger du casting ? Spielberg peut-être ? Hein ? En tout cas, comptez pas sur moi. Juan, nous n'avons pas demandé qui était volontaire. Cet atelier va avoir lieu. J'espère que c'est assez clair. Vous commencez aujourd'hui. Bien. Nous poursuivons ? Allons-y. Non, 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 non. Hé, 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 simple mise au point. Je sais pas qui tu es, mais apprends qu'ici, celui qui fixe les règles, c'est moi, parce que c'est moi l'ancien, d'accord ? Déjà, sache que celui, c'est le mien. Alors tu dégages, s'il te plaît. Du balai. Surprise ! Martha ! Salut ! Ça va ? Ouais. Attention, attention, attention. Attends, chérie, attends, attends une seconde. Qu'est-ce que t'as ? Ouh, tu vas voir. Je suis mort de fatigue. Roberto, je crois que je sais ce que tu as fait cet été. Ouvrier dans le bâtiment. Eh bien, non. J'ai bossé comme serveur 11 heures par jour. Serveur ? J'ai plus une thune, Martha. Je suis complètement fauché. T'es partie où, toi ? Eh bien, moi, j'étais à Almeria sur une plage nudiste. Que penses-tu ? De ce joli bronzage caramel. Voyez-vous ça, on devrait rapprocher nos corps pour pouvoir comparer nos bronzages. D'accord. Oh, c'est pas vrai. Ils sont déjà au lit, ces deux-là. Gardez un peu d'énergie pour la reprise des cours. Allez, Martha, file dans ta chambre. Allez, dépêche-toi. Je... Je suis dans la chambre d'à côté. Roberto, Carmen te fait dire de régler les 200 euros de frais d'inscription cette semaine, ou c'est la porte. Et n'essaie pas de l'embobiner comme l'an passé. Paula, on en reparle ? Sois sympa. Écoute, je t'arrête tout de suite. J'ai déjà assez de problèmes avec les nouveaux qui passent le concours d'entrée demain. Alors, si tu as des soucis d'argent, tu vas voir Carmen et tu m'oublies. C'est là ! Comme c'est notre premier jour de cours, permettez-moi de vous lire quelques lignes avant de commencer. Alors... La danse est une sculpture en mouvement et nos corps sont la pierre façonnée par notre âme. C'est beau comme du beau de l'air. J'ai écrit ça tout à l'heure dans l'autobus. Très bien. Ça signifie que le corps, notre corps de danseur, est la matière et que donc, notre âme... Eh bien, c'est... C'est le sculpteur qui lui donne forme. Bon, il vaut peut-être mieux attaquer le cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était pas mal du tout. On reprend depuis le début. En place ! Les filles, ce soir, on paye le loyer et la caution et en échange, on a les clés. Tout le monde a l'argent ? Ouais, je l'ai. Et toi, Lola ? Euh... Ben... Non. En fait, j'étais loin de me douter qu'on trouverait un appartement aussi rapidement. Si tu nous plantes, Lola, je te tue. Mais non, je vais pas vous planter. Cet après-midi, je dois aller au théâtre. Je leur demanderai de... de m'accorder une avance. Il faut aussi que j'annonce ça à mon père parce que je lui ai rien dit. Je suis débordée, moi. Pola par-ci, Pola par-là, je compte toute la journée. Ça va aller, ma mère. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Tiens, voilà ton dossier d'inscription. Tu l'as oublié à la maison. Merci. Bon, j'ai... Faut que j'y aille. Je suis en plein cours de danse. Je venais juste dire bonjour. Bon, à ce soir. Papa, écoute. Je vais aller vivre avec Ingrid et Sylvia. Comment ? Attends, attends. Viens ici. Je n'ai pas entendu. Ben, je disais que, comme en quatrième année, on n'est pas obligé de demeurer à la résidence, j'ai pensé que comme ça, les frais d'inscription reviendraient moins cher. Pas vrai, Pola ? Elle a raison. Non, non, il n'en est pas question, tu restes à la maison. Papa, il n'y a pas de place à la maison. Voyons, ma belle, c'est pas la peine de t'inquiéter. Jennifer dans Mira avec George et tu auras ta chambre. Voilà, tout est arrangé. Tu seras comme une petite reine et moi, je vais t'acheter un fauteuil, une lampe d'architecte et une table pour ton ordinateur. Papa, j'ai envie d'avoir mon indépendance. Je ne t'ai pas demandé ton avis, alors tu fais ce que je te dis. C'est pas vrai, tu oublies que j'ai 19 ans. Je suis majeure et assez mûre pour travailler et prendre mes décisions. Elle a raison. Je ne veux pas le savoir. Mais qu'est-ce que tu me chantes, toi ? Rien. Oh, bien parfait. Parfait quoi ? Eh bien, je m'en vais. Si tu t'en vas, ne remets plus les pieds à la maison. Tu me jettes dehors ? Non, c'est toi qui as décidé de t'en aller. Bon, on reprend l'exercice. Depuis le début, du même pied et sans musique. Mettez-vous en position. Dépêchez-vous. Tout le monde est prêt ? En seconde. Et on commence devant. Ensuite arabesque. T'attends, t'as planté Horatio le jour du mariage ? Ensuite, en seconde. Ou c'est Horatio qui s'est sauvé quand il l'a vu ? Et de nouveau en seconde. Qu'est-ce que ça fait de faire ? C'est pour parler. Roberto, tu as un problème ? Non, je... Je ne sais plus où j'en suis, c'est tout. Alors concentre-toi, sinon tu sors du cours. J'y suis. Vous n'êtes pas concentré. Vous êtes gauche et iraide comme des manches. Je ne suis pas sûre que vous décrocherez votre diplôme. À demain. À ce rythme-là, on les aura quand on prendra notre retraite, nos diplômes. Alors, c'est vacances, Sylvia ? Bien, très bien. Je suis allée à la montagne. J'ai dormi sous la tente. Sous une tente ? Avec les fourmis et tout ça ? Oh, quelle horreur. Ce genre de choses est une première dans notre famille. Tu devrais essayer parce que ça fait un bien fou. Moi, en ce qui me concerne, mon CD de chant de grillon me suffit comme retour à la nature. Je voulais qu'on discute tranquillement de ta carrière toutes les deux parce que je pensais que... Oh, excuse-moi, c'est mon portable. Oh, yeah. Merde alors. Ça a raccroché. Bon, tant pis. Écoute, si tu veux, on se retrouve un séjour pour déjeuner ensemble. On sera plus tranquilles pour discuter. Là, c'est la course, je suis désolée. D'accord. Tu m'appelles ? Ouais, sans faute. Bien. Sylvia ? Sylvia ! Sous-titrage Société Radio-Canada Si je suis une guêpe, en garde à mon aiguillon. Le remède est aisé, il faut l'arracher. Oui. Si un imbécile est capable de trouver où il est... On sent Horatio, laisse-moi jouer ce rôle, il est pour moi. Non et non, toi tu vas interpréter Blanca, la sœur, un point c'est tout. Il ne sait où la guêpe porte son aiguillon ? À la queue. Psst, j'ai des choses à te dire. À la langue. Non, 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 Erika, non, non. Non, le personnage de la mégère apprivoisé, jamais au grand jamais, ne ferait ce genre de choses. Je sais pas, tu la joues comme une prostituée. Non, j'ai une idée. Pardonne-moi, pardon Erika, tu permets ? Écoute, Horatio, je crois que Martha ferait beaucoup mieux le rôle principal. Non, parce que Martha, ça fait longtemps que je l'ai apprivoisé. Ça va pas, non ? Arrête ton délire. Je plaisantais. Bon, ça va, ça va arrêter, ça suffit. Tu as mis le contrat de location de l'appartement à mon nom ? Le personnage de Katarina est une femme qui ne se laisse mater par personne, c'est clair ? Il faut que le bail soit au nom d'une personne solvable. Ton père est bourré de thunes, non ? Enfin, c'est quand même hallucinant qu'aucune d'entre vous ne soit capable d'interpréter ce rôle. Moi, moi, moi ! Pour la dernière fois, mon père n'a rien à voir dans cette histoire. Ni lui, ni toi, ni personne ne décidera de ma vie. J'espère que c'est clair. Lydia ? Excuse-moi, je me suis emportée. Viens ici. Bon, c'est toi qui vas interpréter Katarina. Non, je suis venue pour regarder. Je ne suis pas encore prête à jouer ce genre de personnage. Qu'est-ce que tu en sais ? Allez, monte sur scène. Épêche-toi. Roberto, reprends la dernière réplique. Erika, tu permets que j'essaie quelque chose ? Merci. Qui ne sait où la guêpe porte son aiguillon ? À la queue. À la langue. Parfait, ça ! Très bien, Sylvia. C'était très bien. Moi, je le ferais mieux tout de suite. C'est tout à fait le personnage. Très bien. On dirait que tu as tout de suite cerné la personnalité de Katarina. Oui, Roberto, ton jeu était très bien aussi. Mais le plus important, c'était... Comment tu veux qu'on fasse du théâtre avec des taulards, Mariano ? Qu'est-ce qu'on va leur apprendre ? Le roc du bagne ? Oui, quel roc du bagne ? Oui, peut-être. Quand on va leur annoncer qu'on est là pour leur apprendre à chanter et à danser, c'est eux qui vont nous faire valser. Ça ne va pas traîner. Je peux savoir ce que tu fais avec ce gigolo ? Quoi ? Depuis quand tu sors avec lui ? Je ne vois pas de quoi tu parles. De ça. Tu permets que je prenne une serviette ? Je veux une explication immédiatement. Je suis tombée sur lui dans un bled dans les Asturies. Je t'ai dit que j'étais à la montagne ? Ah oui ? Et que faisait-il ? Il gardait les vaches ? Il allait à Saint-Jacques-de-Compostelle. Horatio, faire un pèlerinage ? C'est vrai qu'il tient un bâton. Il fallait bien qu'il se change les idées après que tu l'aies plantée au moment de dire oui. Sylvia, tu veux savoir pourquoi je l'ai quittée ? Parce qu'il m'a mentie. Sois prudente avec lui. Il est sans scrupules. Moi, il ne m'intéresse pas ton ex. Et pourtant, tu t'es inscrite dans la troupe de théâtre ? Oui, parce qu'il me l'a demandé. Et puis, je te rappelle que je suis venue ici pour continuer la danse et pour prendre des cours d'art dramatique. Tu ne vas pas recommencer avec tes idées saugrenues. Tu n'es pas faite pour jouer. Ton destin, c'est la danse. Bon, à ce propos, il faut que tu saches que je suis en train de faire tout mon possible pour que l'année prochaine, tu intègres le ballet de l'Opéra de Paris. Voilà ce que j'avais en tête pour toi. Eh bien, je te remercie. Mais tu aurais pu me consulter, non ? J'ai de bons contacts. Je suis sûre qu'ils t'accepteront. Par contre, tu dois te concentrer sur la danse classique exclusivement. Mais Alicia, on ne doit faire qu'une seule représentation. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Sylvia, regarde la vérité en face. Comme actrice, tu seras toujours médiocre. Pour te donner une preuve de mon estime, je veux que demain, tu fasses passer la première série d'épreuves du concours d'entrée. D'accord ? Pas raisonnable. C'est quoi, là ? Mariano, il n'est toujours pas revenu. Là, on commence sans lui. T'es fou. Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Juan Taberner et voici ma collègue Irene Miro. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Bien, avant de commencer l'atelier proprement dit, il conviendrait peut-être de faire une introduction sur la comédie musicale, non ? Alors, l'opérette... On est peut-être des détenus, mais ça ne veut pas dire qu'on est débiles. Oui, c'est vrai. Alors, épargne-nous ton blabla. On va jouer le magicien d'oz. Le magicien d'oz, c'est une œuvre pour les enfants. Tu m'en diras tant. On veut jouer cette pièce pour le fils de Mathias. Il est dans le quartier des femmes. Sa mère est détenue dans cette prison. Écoute, c'est une belle idée. Il faut les soutenir, laisse-les faire. Bon, le casting, on s'en est chargé. Bernardo, jouera Dorothy. Félix, le lion peureux. Mathias, l'homme en fer blanc. Moi, j'interpréterai l'épouvantail. Et Biqué, jouera la méchante fée. Bon, et on a notre mot à dire ou vous avez tout organisé sans nous ? Détends-toi, petit. Tu vois pas qu'on est tous très motivés ? Oui, tout ça me paraît très prometteur. Moi, je m'engage à fournir les costumes de l'école. C'est vrai, ça ? Oui. Merci, c'est très généreux. Je vous en prie. Vous allez me donner vos noms, comme ça, je mettrai le casting au propre. Ne dis pas n'importe quoi. Comment veux-tu qu'on partent en tournée avec les détenus qui font partie de l'atelier ? Ils peuvent pas sortir. Bon, j'appelle Simaro et je te tiens au courant. A tout à l'heure. Ça se passe comment ? Bien, mais bon, j'ai dû zapper la théorie parce qu'ils avaient déjà fait leur casting. Et puis, il y a un petit malin. J'ai l'impression que c'est le chef. Je trouve ça tellement émouvant. J'en trompe, j'ai toute retournée. J'ai jamais vécu une expérience aussi forte. C'est hallucinant. Mariano, laisse-moi finir. Je suis en train de parler avec Juan qui me raconte ce qui se passe. Tu permets qu'on finisse notre conversation. Mariano, espèce de crapule. Tu calmes, tu calmes. Doucement. C'est ta faute si je suis enfermé ici. Espèce de salaud. Tu me le perdras. Enfoiré. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. C'est qui avait l'air si gentil. Qu'est-ce qui lui prend à ce psychopathe ? C'est mon frère. T'en as pas de frère. Merde, alors. Fois rien. Alors ? Par ici. Viens. Mais il est complètement vide. Parce que tu croyais qu'à ce prix-là, il y aurait des meubles et un jacuzzi. Allez, vite. Donne-moi ta part. Tiens, mais je te préviens, j'ai plus un sou jusqu'au mois prochain. C'est vrai ? Oui. Et moi qui comptais sur toi pour acheter des matelas ? Ingrid. Oui. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je serai seule à mener ma barque. Je ne dépendrai plus de mon père. Nouvelle appart, nouvelle vie. Je te félicite. Et puis je commence tout de suite. Bravo ma grande. Regarde mes cartes de crédit. T'as raison, c'est comme ça quand on est indépendante. Quelles sont les conséquences ? On va être comme des coques en pâte ici. Oui. C'est bien, mesdemoiselles. Je vois que vous êtes ponctuelle. Bonsoir, monsieur Zidro. Bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous connaître. Vous pouvez être tranquille. Avec nous, vous n'aurez pas de problème d'argent. Oui, oui, tout se passera bien. Vous ne trouverez pas de meilleur locataire. Bon, alors payez-moi, je suis pressée. Oui, on doit simplement attendre une troisième personne. Notre copine Lola, elle va arriver. Oui, c'est elle qui apporte le reste de l'argent. Mais elle va arriver d'une minute à l'autre. Écoutez, je ne veux pas de problème. Vous me payez ou j'appelle la personne suivante. Il y a beaucoup de gens intéressés. Bien sûr, je comprends. Mais nous, on est super motivés. Tiens, la voilà. C'est elle. Je vous en prie. On pourrait repeindre ce mur en respal et puis mettre un canapé ici. Lola. Lola, t'as vu ? Ça fait un moment qu'on t'attend. Les filles, je n'ai pas un sou. Je viens de me faire renvoyer. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est bien bonne, celle-là. Toi, alors ? C'est trop drôle. Viens. Viens dans la cuisine. C'est par ici. Mais qu'est-ce que tu racontes ? J'ai perdu mon boulot. J'ai été virée. C'est ce salaud de nacho. Je suis sûre, sûre et certaine qu'il a persuadé le directeur de me flanquer à la porte. Attends, tu nous raconteras ça plus tard. Les 600 euros, tu les as ou tu les as pas ? Mais non, j'ai plus un sou en poche. Regarde. J'ai 2 euros. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Ne me regarde pas, j'ai jeté mes cartes de crédit. Que se passe-t-il ? Rien, un souci sans importance. Là, on va pas pouvoir vous régler la caution, d'accord ? Mais demain, sans faute, on vous la porte. Dans ce cas, je regrette, mais vous ne pouvez pas rester. Mais monsieur, on a nulle part où aller. Ah, ça, c'est pas mon problème. Allez dans le parc, il y a des bancs très confortables. Désolée. Non, attendez. Quel enfoiré, ce proprio ! Bon, maintenant, ça suffit. On avait dit quelles que soient les conséquences, non ? Eh ben voilà. Bon, ne paniquons pas. Moi, je crois que si on se mettait à chanter, on pourrait gagner un peu d'argent, non ? Lola, tais-toi et dors. Oh, quelle misère, si Pedro me voyait. Lola, s'il te plaît, dors. Tiens, prends. Tiens, prends. Alors, Mariano, t'essaies de remuer ton café par la force de ton esprit ? Je ne remettrai pas les pieds dans cette prison, Juan. Non, non, attends, pas si vite. Tu le savais que ton frère était détenu là-bas. Alors, je comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. Non, j'ignorais que mon frère était là. Ça fait au moins cinq ans que je n'ai pas eu de nouvelles de Lucas. Cinq ans, tu dis ? Eh ben, tu peux être fier de toi. Pauvre Lucas. Pauvre Lucas ? Tu sais ce qu'il a fait quand il avait 10 ans, le pauvre Lucas ? Non. Il collectionnait les images des grands joueurs de football. Tu te souviens de ce genre de collection ? Eh bien, il lui manquait celle de Piri. Il tombait jamais dessus. Et bien sûr, mon père en avait assez de lui donner de l'argent, de l'argent et encore de l'argent pour qu'il puisse acheter ses fichues images. Et finalement, le pauvre Lucas, il a eu une idée de génie. Il a volé l'image à un copain, mais on l'a tous fait, ça, Mariano ? Non, 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 Juan, non. Il a vendu notre télé. Seule télé couleur du quartier. Ensuite, avec le pognon, il s'est offert 500 enveloppes d'images de footballeur dans l'espoir de tomber sur celle de Piri. Bon, et alors, il l'a eu ? Ça ne me regarde pas comme ça. S'il l'a eu, il a été bien employé, c'est ça ? Non, non, il ne l'a pas eu, Juan, il ne l'a pas eu. Je l'ai surpris au kiosque à journaux avec les 500 enveloppes d'images qu'il venait d'acheter. Et du tout raconté à mon père. D'accord, parce qu'en plus, tu l'as dénoncé. Mais bon sang, il avait 10 ans, c'était un gamin. Ce type est une vraie censue. Il m'a tapé du pognon pendant 10 ans en me jurant à chaque fois être dans une mauvaise passe. Tu parles ! J'ai fini par déménager pour me débarrasser de lui. Hé, pendant 10 ans, pardonne-moi, mais j'appelle pas ça une mauvaise passe. Le pire, c'est le coup du camion. Il s'est mis dans la tête d'acheter un camion spécialisé pour le transport des poulets. J'ai refusé de me porter garant, alors bien sûr, il a imité ma signature. En fin de compte, devine qui a dû payer les échéances. Qui ? Moi ! Bon, bon, ça va. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ça coûte un camion spécialisé pour le transport des poulets ? Non, non, parce que j'ai jamais transporté de poulets. Un chien, à la limite, met des poulets, non. Je ne veux pas retourner là-bas, Juan. Écoute-moi, écoute-moi bien, s'il te plaît. Tu vas nous laisser tout seul, Irène et moi, uniquement parce que... Eh bien, parce que... Parce que tu as dû payer un camion à crédit pendant des années. Je n'ai pas l'intention d'y retourner. Comment ? Et toi qui prétends qu'il faut être responsable et solidaire, t'es bon qu'à donner des leçons aux autres. Oh, et puis fais ce que tu veux. J'arrive pas à croire que j'ai passé la nuit dans le parc. Ça finit toujours par une embrouille avec vous. Moi, je comprends pas pourquoi on a quitté la résidence. On était super bien logées. Qui a voulu être indépendante, d'abord ? Bon, écoute, Lola, tu peux toujours retourner vivre chez ton papa chéri. Ouais, tu pars, maintenant je suis partie. Eh bien, tais-toi et essaie de trouver une solution, d'accord ? Je vais essayer de trouver un autre colocataire pour l'appart. Bon, ben moi, je vais prendre une douche, je fais peur à voir. Tu sais, Lola, ton père en est presque malade. Le pauvre n'a pas dormi de la nuit. Et où tu vas avec ta valise, hein ? T'as vu ta tête ? T'as pas fermé l'œil ? T'as fait la brinque, c'est ça ? Oui, en quelque sorte. Dis-moi, Paula, tu sais s'ils ont embauché quelqu'un pour faire le travail que faisait Pedro quand il était là ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Comme ça, pour savoir. Bon, en fait, je te demandais ça parce que ça m'aurait permis de gagner un peu d'argent pour régler le loyer. Écoute, tu ferais mieux d'arrêter tes sottises et de revenir dormir à la maison. Voilà mon conseil. Tu pourrais prendre parti pour moi, Paula. À quel âge tu es partie de chez toi ? Je suis partie à l'âge de 16 ans parce que mon père me flanquait des beignes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, tous ceux qui passent l'examen d'entrée, votre attention, veuillez patienter au premier étage. Je vous remercie. Tu sais ce qui m'est arrivé ? Alors ne fais pas comme moi. Laisse-moi maintenant, j'ai du travail. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? J'ai bien envie de te casser la figure. Je peux savoir ce que t'as dit au producteur pour qu'il me jette ? Je me suis fait virer, moi aussi. Quelle pension je t'ai allée lui raconter pour qu'il engage ta copine ? Quoi ? Je te dis que moi aussi, on m'a viré. Ils nous ont virés tous les deux. Et tu sais pourquoi ? Parce que ça collait pas entre nous. Donne-moi ça. Tu veux que je te dise ? Si tu avais fait l'effort d'être un peu plus sympathique et souriante, on bosserait encore. C'est ça, ça va être ma faute maintenant. Adieu. Pour toujours, j'espère. Stop ! Arrêtez maintenant. Je peux savoir à quoi vous avez joué pendant mon absence ? À la poupée ? Sonia, qu'est-ce que tu fais ? Tu découpes un steak ou quoi ? Fais voir. Comme ça. Tiens-le comme ça, avec le doigt en dessous. Une minute, je veux ramasser ce qui traîne. Si elle se place devant la cible, on ne le ratera pas. J'ai une meilleure idée. On va jouer à un jeu pour pimenter les choses. Erika, mets-toi devant la cible. C'est une plaisanterie, Didier. Non, mets-toi devant la cible. Je vais faire une démonstration. Didier, je disais ça pour plaisanter. Je ne parlais pas sérieusement. Sonia et moi, on... Erika, tu te mets devant la cible ou je te vire du cours. À toi de choisir. Donne-moi ton couteau. Mets tes bras en croix. Plus haut. La nuque bien collée contre le mur. Ton couteau. Ne bouge pas. La nuque. Ha! Ha! Vous voyez, ce n'est pas si difficile. J'espère que vous serez plus en forme demain. Tu dis, est-ce que je peux te parler une minute ? Oui, bien sûr. Place-toi devant la cible. Tu parleras et moi, je te lancerai des couteaux. Voilà, c'est à propos de... de ton départ éventuel de l'appartement. J'aimerais bien que tu reviennes sur ta décision. Je n'ai pas envie que tu t'en ailles. Je vais quoi ? Je mate pendant que vous roulez l'un sur l'autre ? Tu veux peut-être monter un harem aussi ? Arrête, ce qui s'est passé entre Irène et moi, c'est... J'ai vu ce qui s'est passé, je te rappelle que j'étais là. Ruan, tu... Tu m'as envoyé une cassette vidéo pour me dire que tu étais amoureux de moi. C'est trop bête, apparemment, je suis arrivée un petit peu trop tôt. Je n'ai pas assuré, je sais. Donne-moi une seconde chance. Tu es qu'un égoïste. Tu sais ce que m'a coûté ce voyage ? J'ai fait le voyage seul, en traîneau, en bateau et en avion. Et c'est moi qui ai payé, Ruan. Mais bon sang, t'es tombé au mauvais moment. Ce qui s'est passé ne signifie rien. Comment il faut que je te le dise, en espéranto ? Qu'est-ce que tu fais, plantée-là ? T'as nulle part où aller ou quoi ? Mais si, je vais aller en tôle. Ouais, et bien reste-y. S'il vous plaît, votre attention. S'il vous plaît, une minute de silence. Merci. Bon, en premier lieu, bonjour et bonne chance à tous. Je dois vous dire que la première phase des épreuves va commencer. D'accord ? Alors vous allez entrer dans la salle et je vais vous dire dans quel groupe vous êtes. Merci. Tout va bien. Tout va bien, je suis calme, parfaitement calme. Je ne suis pas angoissé. Tout va bien, c'est parti. Arrête, c'est moi qui angoisse maintenant. Ça fait des heures que tu répètes ta litanie. Arrête. Excuse-moi, mais j'ai pas été aussi nerveux depuis le jour où j'ai avoué à mes parents que j'étais gay. J'ai hâte que les épreuves soient finies. Je suis prêt à payer pour être admis dans cette école. S'il vous plaît, veuillez vous échauffer en silence. Hé, Sylvia, à quoi tu joues ? T'as oublié qu'Horacio et moi, on t'attendait pour répéter. Bon, Roberto, écoute. Dis à Horacio que je suis occupée. Je ne pourrai pas jouer dans la pièce. Tout le monde en place ? Dis pas n'importe quoi. Tu as parfaitement le temps de jouer ce rôle. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Horacio veut absolument que ce soit toi. Martha serait parfaite. Enfin, Martha, Sonia, Louisa ou une autre. Je suppose qu'il a de bonnes raisons. C'est peut-être que je ne suis pas si mauvaise. Moi, je m'en fiche. Je vois ça avec lui. Ça me saoule de jouer les intermédiaires. Prends ça. Apprends-leur une chorégraphie, d'accord ? Hé, 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 hé. Quoi ? C'est moi qui vais les sélectionner ? Non, 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 j'en ai pas pour longtemps. Bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Roberto Arenales. Roberto, pour ceux qui seront choisis. Rassemblez-vous, s'il vous plaît, on va faire des groupes. Toi là, approche. Oui, oui, le 30. T'as l'air un peu nerveux, non ? Un peu. Bon, t'en fais pas. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Roberto va s'occuper de toi, tout va bien se passer. Allez, pour toi, ce sera 200 euros. Je prends les cartes, les chèques et les espèces. Mais... T'es pas très ponctuelle. Prépare-toi parce qu'on est pas en avance. Horatio... Tiens, s'il te plaît, tiens-moi ça. Attention, merci. Je ne vais pas jouer. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu refuses de jouer ? J'ai besoin de toi. La représentation, c'est dans 15 jours. J'ai pas le temps de répéter cette pièce. Tu ferais mieux de prendre quelqu'un de... Je ne veux personne d'autre. Sylvia. Écoute. Qu'est-ce qui te fait peur ? La vérité, Horatio, c'est que je dois me concentrer sur mes cours de danse classique. Et en plus, je ne suis pas faite pour être comédienne. Je suis trop nulle. Attends, attends, attends une minute. Cette famille de toujours s'enfuir ? On m'attend, bah je... Sylvia ! Je peux savoir, qui t'a dit que tu étais nulle comme comédienne ? Tout le monde. Ma tante ? Ta tante peut aller se faire voir. Écoute. Ça fait pas mal de temps que je fais ce boulot. Et je sais quand quelqu'un peut me donner quelque chose ou pas. Hier, quand je t'ai vu sur scène, j'ai compris que tu pouvais me donner ce que je recherchais. Non mais attends, tu te fiches de moi ? Je dois apprendre tout ça par cœur ? Mais oui, c'est pas ma faute si ton personnage est super important, Torillon. Non, pardon, c'est quoi ton surnom ? Vachette ? Biquet, tout le monde m'appelle Biquet. C'est facile, non ? Tu crois que tu vas y arriver ? Biquet. Voilà. Écoute, c'est comme ça. Tu peux pas enlever une virgule. Bon, d'accord. Moi, je suis le magicien d'Oz et j'ai presque rien à dire. Pourtant, c'est moi le rôle-titre. Je veux plus de texte. Oh, oh, oh ! Tu me permets ? Il me semble que le rôle principal, c'est moi. Oh, attendez. Dorothy, et toi, le magicien d'Oz, ici, on est tous sur un pied d'égalité. Si tu veux plus de texte, eh bien, m'embête pas avec ça. Improvise. Quelle horreur. Ça doit être super dur, les conditions de vie en prison. Je t'ai pas tout dit. C'est pire quand on est innocent. J'imagine. Qu'est-ce que t'as fait, toi, pour attirer ici ? Bah, j'ai buté ma belle-mère. Mais c'était de la légitime défense. Cette garce m'a fait sortir de mes gonds. Oui. Tu permets, j'ai un truc à faire. S'il te plaît, Juan, viens voir. J'ai vu la scène sur laquelle on va répéter. Elle est parfaite. Ça ira comme sur des roulettes. Comment ça va de ton côté ? À merveille. Entre ceux qui sont sous acide et celui qui veut plus ou moins de texte, je vais demander un arrêt de travail pour surmenage, moi. T'arrêtes ? T'es vraiment un râleur. S'il vous plaît, accordez-moi votre attention, messieurs. Au fur et à mesure que je vous appelle, vous allez vous approcher et monter sur scène. D'accord ? Comme ça, on pourra se familiariser avec vos noms. Bernardo. Fer. Félix. Biqué. Lucas. Attends. Je vois pas Lucas. Attends, lui, on peut pas avancer, c'est l'épouvantail. Lucas est dans sa cellule. Il ne veut plus participer à l'atelier. Eh bah, va le voir, toi. Ça vous permettra d'arranger les choses. Moi ? Allez le voir. C'est hors de question. S'il ne vient pas, tant pis pour lui. Mariano, cet atelier lui donne droit à une remise de peine. Juan, c'est pas mon problème, d'accord ? Donc, tu vas rien faire ? Non. Eh bah, moi, je vais y aller. Je vais y aller, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada